salut la famille bienvenue sur notre chaîne buzz pro max tv ouais la chaîne du japa du berin ouais c'est nous on est là on est là pour vous donner les infos sur mieux et dur oui je suis tombé sur une vidéo là où papa mera est monté sur le live de de la guénon de maman après tout le monde là oui il est monté sur ça j'ai un peu suivi un peu vu comment ils ont échangé un peu là j'ai vu l'attitude de celle là un peu j'ai vu un peu franchement la famille je suis fatigué de cette histoire-ci je suis fatigué cette femme ne veut pas que les gens avancent elle fait que raconter une histoire une et autres fois elle fait que raconter une fois de plus elle fait que raconter on n'a pas encore compris l'histoire-ci combien de fois on va même connaître l'histoire si même par tête mot par mot parce que tellement tu as chanté ça elle a chanté d'histoire-ci elle ne fait que revenir ça elle rechanté dans deux mois avec elle on n'avance pas je suis que le but de papa mais là à mon temps elle se peut dire que ma soeur ça va non laisse on passe à autre chose non mais non elle ne veut pas elle dit que c'est une distraction c'est une distraction donc tu es en train de faire quoi alors ce que tu feras c'est à quoi quelle est l'utilité de ce que tu es en train de faire là donc la famille venait me dire quelle est l'utilité de ce qu'elle est en train de faire là maintenant une histoire qu'on a écouté ça fait déjà que ça passait peut-être trois mois on passe dessus on est en train d'avancer elle revient elle remue elle remue parce qu'il n'y a pas eu de nouveauté entre temps et il faut qu'elle reparte dans les anciennes dans les archives donc nous aussi on va commencer à sortir les archives non un lolo beauté et vous mais d'abord la vidéo vous voyez un peu la famille moi je suis fatigué comment vas-tu bonjour montre ton visage non mais même ma voix tu ne m'entends pas je viens de me réveiller je te reconnais pas parce que tellement que tu es un fausset même ta voix peut être trafiquée tu mets ton visage comment ça ça peut être faussé tu mets ton visage tu mets ton visage quand tu sais qu'il a cassé les papaux tu viens me distrait soit tu montres ton visage soit tu descends bien sûr que non bien sûr que non je viens en paix je viens je viens premièrement vous saluer bonjour comment vous allez quand tu me régaler je vais mal j'ai une fois vu carabas être malade carabas c'est pas très bien et toi mon fétiche attend c'est qui carabas mon frère mon fétiche est ce que tu vas bien mais si vous allez très bien moi je vais super très bien voilà donc comme le fétiche c'est votre pied nouvelle de ce matin bon écoute ça va moi je viens en paix j'étais vu en live donc je suis venu te saluer et aussi te dire que je t'aime beaucoup je t'apprécie beaucoup j'aime beaucoup ce que tu fais mais oui tu dois m'apprécier parce que je suis une visionnaire exactement tu aimes la visionnaire que je suis tout à fait j'ai pas bien entendu il faut pas la route au début moi oui oui tout à fait j'ai dit tout à fait ok donc vous avez quelque chose à dire que je puisse continuer mon speech bon écoute moi je suis juste monté pour vous faire un petit coucou et puis donc voilà c'est tout oui c'est tout ok mon fétiche à tout à l'heure j'adore mon fétiche bisous portez vous très bien à vous à l'eau l'eau beauté you be you donc j'allais dans mon speech c'est de vous moi mon fils à mon fétiche voilà c'est de moukou à mon fait on a fait ça distraction je connais ça y'a longtemps vous êtes trop petit. Donc, l'histoire de nos fétiches continue. Le fétiche maintenant va monter sur le live des faux médias pour aller dire, regarde comment ta nièce parle de toi, dans le but de me diviser avec ma nièce, dans le but de déchirer la famille. Ils ont jeté son corps dehors. Dès qu'on sait qu'on jette son corps dehors, automatiquement, ce n'est jamais buzz. S'il veut vous faire croire que c'est un buzz, ce n'est jamais buzz. Voilà, moi je ne me laisse pas distraire. Automatiquement, mon fétiche, tu te souviens de ce message-là? Voilà. Donc, viens nous expliquer ce message, vous l'avez dit quoi? Parce qu'il y a des gens qui ont dit, non Lolo, ta nièce ne t'a pas envoyé. Bon, on ne m'envoie pas, mais on me transfère des messages et on m'explique des choses. Ce message-là, il était dit à sortir pour gâter le coin. Maintenant, en causant, il envoie ce message-là à Kimi. Il dit, non Kimi. Honnêtement, je suis très, très dessus de tout ce qui se passe sur la toile. Tu as des audios, sexes, mais ce que Abselle nous a fait écouter lorsque toi et lui étiez à deux reprises dans la chambre, elle est plus grave. On ne parle pas d'audio, on parle de la manipulation. Ça veut dire que quand toi, papa Méra, je te dis, tu enfonces à celle du jour en jour, j'avais arrêté de bavarder chez eux. Mais dès que ma nièce m'a transféré ce message de papa Méra, je me suis dit, non, il y a un problème. Cela veut dire que quand elle est en train de causer dans sa tête avec son ami, il active un téléphone pour l'enregistrer et envoyer à ses bourreaux. Dans quel but ? C'est ce que nous, nous voulons savoir. Le but de ce message-là, papa Méra, c'est que vous avez suivi, non ? Vous voyez d'avoir la différence de l'éducation entre les deux. L'autre parle opposément, l'autre crie. Vous voyez la différence ? L'autre crie comme un sorcier, comme un par là-bas, même. L'autre est posé. Je suis fatigué de cette histoire. Je suis fatigué. Oui. Oh, elle veut prouver que sa nièce ne l'a pas envoyée. Ta nièce t'a envoyée venir arranger. Oui. Ce n'est pas pour venir gâter. C'est bien fait. Elle t'a envoyée, oui. Mais t'as envoyée venir dire ce que tu dis là. Elle t'a envoyée venir arranger. C'est de ça qu'il s'agit. Ne manipule pas les gens. Là, le voteur dit, OK. C'est comme ça, on va s'expliquer. Qu'est-ce qui promet que le message à toi qu'elle a envoyée ? Que t'elle envoie ça à son père ? T'as toujours une frère qui croit que c'est à toi qu'elle a envoyée ? Que ton père t'a transféré. Son père t'a transféré ça. Qu'est-ce qui prouve que c'est à toi qu'elle a envoyée ? T'as tué une manipulatrice ? Merde. Ça, c'est une manipulatrice au père. La femme, c'est. La femme, c'est. Maman, c'est une manipulatrice au père. Elle dit qu'elle est visionnelle. Tu as visionné quoi ? Tu as visionné quoi, ma soeur ? L'histoire que tu parles, c'est du passé. On est déjà sur d'autres. Les chapitres, on est passé, pas ça. On a fait des chats, puis jusqu'à tu reviens sur ça. On est fatigué de ça, ma soeur. C'est ce qu'on veut te faire comprendre. Il y a aussi que même les gens de Team Show, je suis entré dans les pages là où on mettait tes lives, je voyais les commentaires, les gens sont fatigués, je vous jure. Tout le monde dit, waouh, la fête s'il n'a jamais fini. Waouh, la fête s'il ne veut pas que la fête s'il finit. Waouh, on est fatigué. Waouh, on va connaître l'histoire si mot par mot. Waouh, waouh, on est fatigué. Vraiment, je vous jure. Passons à autre chose, s'il vous plaît. Hein, Lolo Bauté ? Hein ? Quel est le peuple ? C'est que Papa Mero, c'est qu'il monte, il ne parle pas. Il vient te saluer. Quand vous allez, les gens-ci ont des choses à dire, qu'est-ce que vous avez vraiment fait à Lolo Bauté pour qu'elle soit si fâchée ? Qu'elle ne veut jamais se réconcilier. Qu'est-ce que Axel a refusé à Lolo Bauté ? Venez nous dire ça. Vous avez fait un pacte de silence. Parce que la manière dont celle-ci parle l'histoire à cœur, c'est que il y a quelque chose. On a refusé quelque chose à cette fille, à cette femme. Oui. C'est pour cela qu'elle est blessée. Oui. Son orgueil. Elle est blessée dans son orgueil. Mais sa réaction là, ce n'est pas la réaction de crème dénormale. Elle est dans la tête là. Elle est blessée. Je veux jouer la famille. Moi, je suis fatigué de cette histoire. Je suis fatigué même de renchérir sur toi, sur ça. Parce qu'on se sent se répéter. Le jour que tu auras un autre sujet, tu aimes parler. Je vais renchérir. Celle-ci a fatigué la famille. Vous avez suivi non ? Tirez vos propres conclusions. Moi, je m'en fous d'ailleurs de ça. Elle fatigue avec l'histoire-ci là. On va être là de n'importe quoi. On aurait cassé les papaux. Quel papaux ? Le truc qu'on a suivi. On se voit à la TV pour une nouvelle vidéo de la famille. Bisous et hasta pronto.